Salut, c'est William et ce soir j'ai des amis qui viennent manger à la maison et j'ai décidé du coup de faire un gâteau à étage au chocolat donc vraiment tout le chocolat avec une belle ganache aussi mais je n'ai pas beaucoup de temps donc j'ai décidé de le faire au micro-ondes et oui vous avez sûrement vu sur Facebook, sur Youtube aussi, sur Instagram et Pinterest des recettes à la mode de gâteau au micro-ondes et aujourd'hui je vais tester ça, j'ai déjà fait la recette et elle est vraiment super bonne vous allez voir, faites-moi confiance, c'est tout comme un gâteau au four donc justement je vais peut-être en faire un peu plus au micro-ondes maintenant en tout cas c'est parti pour la recette alors on va tout de suite commencer par notre ganache au chocolat car c'est la partie qui prend le plus de temps dans cette recette étonnamment puisque nous n'avons pas besoin de cuire les gâteaux au four pendant des heures et des heures donc vous aurez besoin pour commencer de chocolat noir et de chocolat au lait que je vais découper très finement avec mon couteau et je vais les mettre dans mon saladier dans un bol je vais venir faire chauffer au micro-ondes une fois de plus ma crème liquide avec un petit peu de beurre pour ajouter une petite partie un peu gourmande jusqu'à ce que la préparation soit presque bouillante et j'ajouterai le tout au chocolat pour faire fondre le tout alors ça fait deux minutes que mon chocolat repose dans ma crème bien bouillante je vais maintenant mélanger le tout avec un fouet pour faire fondre le tout et avoir une préparation très homogène, bien lisse et chocolatée voilà donc ma ganache est prête maintenant je vais la faire reposer dans mon réfrigérateur pendant environ 2-3 heures ou jusqu'à ce qu'elle soit bien dure vous pouvez accélérer le tout en la mettant au congélateur c'est pas grave, j'ai déjà fait bon nombre de fois alors dans mon saladier en inox juste ici je vais venir mettre mes ingrédients secs donc farine, cacao en poudre, levure chimique et pincée de sel toujours très important même dans une recette sucrée et je vais mélanger le tout avec un fouet pour que ce soit bien léger et sans grumeaux dans mon autre saladier je vais venir mettre tous mes ingrédients liquides à commencer par l'huile sans saveur donc c'est un gâteau à l'huile donc il sera super moelleux même quand on le mettra au réfrigérateur ensuite j'ajoute mes 4 gros oeufs et mon sucre blanc ainsi que l'extrait naturel de vanille, cette fois-ci liquide et je mélange le tout avec un fouet jusqu'à ce que la préparation soit bien légère et bien homogène ensuite je vais venir ajouter mes ingrédients secs dans mes ingrédients liquides et bien mélanger le tout avec un fouet pour ensuite ajouter un petit peu d'eau bouillante et assouplir le tout très bien donc je vais remplir un moule en silicone de 22 cm de diamètre surtout ce qui est très important c'est d'utiliser un moule en silicone puisqu'on va faire cuire le tout au micro-ondes et pas au four donc surtout pas de moule en inox ou en acier ou quoi que ce soit vous pouvez aussi utiliser un moule en verre si jamais vous n'avez pas de silicone par exemple et donc je vais mettre la moitié de ma préparation au chocolat dans mon moule quelques restes de pépites de chocolat donc des plaques que j'ai utilisées pour faire ma ganache de toute façon la recette complète est sur mon site internet pour avoir toutes les quantités des ingrédients et donc je vais faire maintenant cuire ma première couche de gâteau au chocolat dans mon micro-ondes à 800 watts pendant environ 5 à 6 minutes jusqu'à ce que le gâteau soit bien gonflé bien brillant et qu'un cure-dent inséré au centre du gâteau ressorte au sec ça c'est comme les gâteaux au four donc c'est exactement la même chose et vous pouvez voir que mon gâteau est magnifique il a bien cuit donc je vais laisser refroidir intégralement cuire la deuxième couche alors on va passer à la seule partie un petit peu technique de cette recette c'est que je vais tout simplement monter ma ganache avec un foieuse ici je vais utiliser mon kitchen head car ça me sera beaucoup plus simple mais vous pouvez utiliser aussi un robot électrique avec les deux petites hélices et donc vous allez tout simplement monter votre ganache une fois qu'elle est bien durcie pour qu'elle soit bien légère elle va bien sûr s'éclaircir car vous allez ajouter de l'air dedans et ensuite je vais monter mon gâteau que j'ai un petit peu découpé sur les dessus pour que ce soit bien lisse avec ma ganache montée 3 1 Sous-titrage ST' 501 N'hésitez pas à lisser les bords de votre gâteau avec votre spatule que vous allez chauffer dans un petit peu d'eau chaude et essuyer bien sûr pour qu'il n'y ait pas d'eau et ce sera beaucoup plus simple pour lisser les bords de votre gâteau Comme vous pouvez voir j'ai ajouté un petit peu de cacao en poudre sur le dessus de mon gâteau pour que ce soit bien lisse et aussi quelques morceaux de sucre doré pour décorer tout simplement je n'ai pas fait quelque chose de compliqué ici car ce n'était vraiment pas l'idée de la recette aujourd'hui mais en tout cas c'est aussi simple que ça et donc on va tout de suite goûter ça avec tous mes amis Alors j'ai ici une part de gâteau découpé et comme vous avez pu voir on ne dirait vraiment pas que ça a été fait au micro-ondes c'est toute la beauté de la recette vu que vous n'avez aucune idée que ça a été fait au micro-ondes et en 5 minutes de cuisson chrono donc ça c'est extraordinaire et c'est vraiment aussi bon franchement le goût de chocolat entre le gâteau et le glaçage c'est parfait, c'est pas trop chocolaté, c'est pas trop sucré c'est super bon donc faites cette recette étonnez-vous avec le micro-ondes et c'est magie car franchement ça change des recettes habituelles la recette complète ainsi que le temps de cuisson avec la liste des ingrédients est sur mon site internet donc williamskitchenblog.com vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter et compagnie tous les liens sont en dessous de cette vidéo ainsi que la recette si jamais vous voulez la retrouver et moi je vous revois dans la prochaine vidéo salut ! Sous-titrage ST' 501